Elle est venue de l'Ikasi, elle est aussi cadre d'ensemble, partie de Muiska-Tumbi-Tchapwe, ici à Kinshasa. Alors, ce n'est arrivé, coïncide avec la validation de la candidature de leur leader à la Cour constitutionnelle. Une candidature qui a été à la base de beaucoup de contestations par rapport à la nationalité. Nous allons essayer d'analyser avec Mme Béatrice. Bienvenue. Merci. Bien portant. Oui, ça va, très bien. Voilà, Kattumbi validé par la Cour constitutionnelle. Exactement, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que Kattumbi incarne l'espoir de la République démocratique du Congo. Et vous vous attendez à ça, à cette validation par la Cour constitutionnelle ? Exactement, on a toujours été à l'aise de ça. Ça ne nous inquiétait pas. Mais ça ne vous a pas un peu perturbé parce que, vous savez, tout était presque dans des rumeurs selon lesquelles Kattumbi, on écartirait sa candidature. C'était au niveau de la CNI, CNI Cour constitutionnelle. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un certain temps, vous vous êtes aussi fait comme des victimes ? Vous êtes un peu victimisé, le parti ensemble. Pas du tout, on a toujours été très sereins. Donc, vous avez toujours été très sereins. Oui. Mais on a vu, on n'a pas su parvenir à lire la sérénité lorsqu'il y a eu la période de contentieux électorale. Eh bien, ça a commencé au moment de sa candidature, le moment de déposer sa candidature au niveau de la CNI. Tout le monde avait peur de se dire que Kattumbi n'était pas congolais, mais tout le monde a été surpris qu'il puisse présenter toutes les pièces. Et tout le monde a su que Kattumbi a toujours été congolais et qu'on a menti sur sa nationalité. C'était une façon de le sceller. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi remercier le chef d'État, Félix Tshisekedi ? Parce qu'on a vu, c'est sous Félix Tshisekedi que Kattumbi, aujourd'hui, va compétir. Félix Tshisekedi, s'il était de mauvaise foi, il aurait dû ordonner à l'Assemblée nationale de voter la loi sur la loi Tchiani des pères et des mères. Et puis, Kattumbi allait être écarté. Eh bien, avant tout, à part la politique, nous savons tous que M. Kattumbi et M. Félix Tshisekedi, ils ont toujours été des amis. Donc, aujourd'hui, nous savons que le président a toujours été démocrate et que M. Kattumbi aussi a toujours été démocrate. Et on ne s'inquiétait pas pour ça. Oui, mais les tensions entre les deux personnalités n'étaient pas démises. Avant tout, nous sommes des adversaires politiques. Peut-être qu'on est des adversaires au niveau politique. Surtout avec l'arrestation de Salomo Scadela. Ça aussi, ça a aussi en vénumé les relations. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise ? Lorsque deux personnes se rencontrent, est-ce qu'on est là ? On n'est pas là. Donc, c'est que nous devons savoir que M. Kattumbi et M. Félix Tshisekedi sont des adversaires politiques et qu'à part la politique, ils s'entendent. Vous avez vu, au moment où M. Félix a postulé il y a cinq ans, M. Kattumbi l'a raccompagné. Il était là. Il l'a soutenu. Ce sont des amis. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se plaindre sur ça. Alors maintenant, Kattumbi, Mena dans la course. Qu'est-ce que vous restez, Mena, à faire, vous ensemble ? Eh bien, il est temps aujourd'hui de présenter les cinq piliers du programme électoral que nous allons présenter au moment au portable. Et que maintenant, nous voyons maintenant aujourd'hui l'espoir. L'espoir ? L'espoir avec Kattumbi. Nous avons vu comment il a dirigé le Katanga. Nous avons vu qu'il a… Ça, c'est être trop nostalgique, pas dire non, il a dirigé le Katanga. Yatsela, Yatsela, c'est depuis 2015 ? Mais ce n'est pas de la nostalgie. Je dois vous donner un exemple de ma ville de l'Ikassi. Depuis que le gouverneur a réhabilité une école publique. Kabboula ? Pas du tout. Je vous parle de M. Kattumbi. OK. Parce qu'au niveau du Katanga, nous avons une très, très, très mauvaise gérance. Au niveau du Katanga ? Au niveau du Katanga. La preuve, la ville de l'Ikassi se meurt chaque jour. Et si je n'en parle pas, comme le disent souvent les avocats, c'est la non-assistance en personne en danger. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Mais on est en train de voir, au niveau de nos télévisions, au niveau même des réseaux sociaux, qu'il y a des améliorations au niveau du Katanga, précisément l'Ikassi. Je crois qu'il y a des journalistes qui sont payés pour faire le travail, pour plaire à ceux qui nous payent. Donc, sur terrain, il n'y a rien ? Sur terrain, il n'y a rien. D'ailleurs, je prévoyais même payer certains journalistes pour qu'ils aillent sur place et s'acquérir de la situation actuelle de la ville de l'Ikassi. Donc, jusque-là, il n'y a rien sous place ? Rien, on n'a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, l'Athénée, il y a les enfants qui étudient par terre. Par terre ? Par terre. Pas de banc. L'hôpital public d'Ako, qui est l'hôpital de référence, il n'y a pas de lit. Il y a une morgue où les gens pourrissent chaque jour. Et vous me parlez de la bande-gérance du Katanga, je ne vois pas. Alors, mais là, tout ça, ce n'est pas parce que vous êtes les adversaires politiques du gouverneur que vous pouvez certainement commencer à dire ça, peut-être pour ternir l'image de Jacques Kaboula. Écoutez, sur la ville de l'Ikassi, on a juste refait 5 km de route, une route qui est dans le budget national. Dans le budget national. Dans le budget national. Dans le budget provincial, il n'y a pas eu d'infrastructure. Aujourd'hui, on est en train de nous mentir avec un semblant de route. Et ce semblant de route, on ne va pas finir ça dans 56 jours ou 54 jours. Mais c'est fini. Aujourd'hui, c'est le moment de choisir d'autres mandataires. Et on s'est aperçu qu'il n'a rien fait. Alors, on se pose la question, où est parti l'argent du Okatanga, de la province du Okatanga ? Parce que nous-mêmes, dans la ville de l'Ikassi, qui est la deuxième ville, après Lubumbashi, nous avons des sociétés minières. La ville de l'Ikassi, qui est une ville minière. Et quand on regarde l'état de la ville, elle est vraiment déplorable. Et la ville se meurt chaque jour. La ville de l'Ikassi. Exactement. Une ville qui a fait ressortir plusieurs politiciens. Nous avons le Premier ministre, Samal Kondé, qui vient de l'Ikassi. Nous avons M. Danny Banza, qui vient de l'Ikassi. Lui-même, Jacques Yaboula. Qui est élu de la ville de l'Ikassi. Vous aussi de l'Ikassi. Moi également, de l'Ikassi aussi. Ça, c'est le retrouvaille. Voilà. Effectivement, revenons à notre thématique. Mais Katumbi, aujourd'hui, le travail que fait la Cour constitutionnelle, que fait aussi la Commission électorale nationale indépendante, est apprécié, surtout par vous, les sympathisants de Katumbi ? Eh bien, j'apprécie, parce qu'aujourd'hui, ils ont permis à faire, à ce que justice soit faite, et qu'aujourd'hui, qu'un innocent puisse postuler. Innocent. C'est un innocent, parce qu'on l'a accusé injustement. Il y en a des qui disent, il n'y a qu'un arbre qui porte de fruits, où l'on jette des pierres. Parce que s'il ne portait pas de fruits, est-ce qu'on allait jeter des pierres ? Je me demande aujourd'hui, si on voit par exemple un arbre sans fruits, est-ce qu'on va jeter des pierres ? Je ne pense pas. On vous prendra de fous. On va se dire, mais il est fou. Comment il va jeter des pierres sur un arbre qui n'a rien, vraiment ? Donc, pour vous, Katumbi, lui, c'est un innocent. Mais il y a eu des accusations, jusque-là, Katumbi, qui détiendrait une nationalité étrangère, en tant qu'un ancien, il a été un Italien, il a eu à renoncer à la nationalité congolaise. Vous ne voyez pas que c'est ce qui a beaucoup plus un peu terni l'image de Katumbi ? Ou sont les preuves ? Mais alors, avec quoi il circulait presque partout ? Il a été en Afrique du Sud, il a été en Europe. Le passeport, le document qui lui permettait de circuler presque partout ? Eh bien, je sais qu'il a toujours été détenteur de son passeport congolais. Et je vous assure, avec son passeport, il a pu voyager. Katumbi, sans passeport ? Avec son passeport. Mais son passeport a été détenu ici, non ? Ici, en 2016, 2015-2016. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est que de 2017-2018, avec quel passeport Katumbi s'est déplacé ? Il a été à Moscou, il a été en Afrique du Sud, il a été en France, il a été même en Zambie. Eh bien, écoutez, je suis là pour venir, je suis venue parler de la candidature de M. Katumbi. Je suis venue parler de la ville de l'Ikasi, aussi, de la province du Okatanga. Je ne suis pas venue rentrer en détail pour savoir, parce que s'il s'est déplacé, il viendra lui-même, la campagne électorale s'approche, il le dira. Il va lui-même se justifier. Il va se justifier devant la caméra. Vous voyez que c'est là que ça vous coince, hein ? Non, ça ne me coince pas du tout. Voilà, parce que... Ça ne me coince pas du tout. Parce que je sais que Katumbi, c'est quelqu'un qui aime vraiment le pays, qui aime le Congo. Il donnera n'importe quoi. Il se sacrifiera même pour celui-là. Voilà, il va se sacrifier même pour ce pays. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la ville montagneuse, la ville d'Ikasi. On est en train de voir que la ville est en train de grandir, la ville est en train d'avoir des nouvelles infrastructures, quand bien même vous, vous ne reconnaissez pas. Mais il y a des ressortissants de là, qui disent qu'il y a vraiment des améliorations. Il y a même certaines routes qui ont été refaites. Quelle route, par exemple ? Vous pouvez me donner l'exemple ? Mais c'est à vous de nous les dire, parce qu'il y a des ressortissants de là. Mais il n'y en a pas ! Je suis née dans la ville de l'Ikasi, j'ai grandi dans la ville de l'Ikasi, j'ai fait mon école primaire, secondaire, universitaire dans la ville de l'Ikasi. Nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité. Et aujourd'hui, nous avons une rédévence minière qui ne change même pas la vie sociale de la population de l'Ikasi. Tout est à terre. À terre, nous avons la commune de Chitourou. Les gens n'ont pas accès à de l'eau potable, les gens doivent aller puiser de l'eau, doivent aller prendre, puiser de l'eau dans des puits. À Chitourou. À Chitourou. Et nos enfants vont continuer à prendre les bidons sur la tête. Ils n'auront pas le temps d'étudier. Quand est-ce qu'on aura accès à de l'eau potable dans nos maisons, puisqu'il n'y a pas de l'eau potable ? Voilà. Merci. Je pense que c'est entendu et que c'est suivi. Merci beaucoup, Béatrice Yave. Béatrice Yave. Yave, surtout de votre passage sur ces antennes. Ça a été un plaisir. Voilà. Belle retrouvail. Tout de suite, Merlin Vouvou. Bon, la journée commence maintenant. On va se jeter dans le banc pour peut-être voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Ça commence même très fort. Beaucoup de choses à faire. Tous ceux qui viennent avec des recommandations des ministres, des députés, des Kassaïens, parce que j'ai entendu dire oui, parce qu'il est Kassaïen, on va là-bas, on dit je viens du Kassaï, c'est un atout, c'est un inconvénient pour moi. Ceux qui viennent, ils pensent qu'ils ont déjà fait 30 ans de métier et qu'ils ont envie d'intégrer immédiatement, sans test, sans travail. C'est faux aussi. Et ceux qui ont fait des fétiches ce matin, ça va marcher. C'est faux aussi. Ce n'est pas la peine de me critiquer dans la ville. Ça ne sert à rien. Oh voilà, il est méchant, tout ça. Bon, on a dit aussi que j'étais froid-maçon. Madame, tu vous ai initié ? Pas du tout. Ou vous êtes accepté ? Ou vous êtes un... Non, il faut dire la haute voix. Vous êtes un... Previsé. Vous m'amenez un CV photocopie de photocopie. C'est éliminatoire. Mais vous, vous avez déjà vu du faire un casting ici. Alors, laissez la chance à ce qu'ils ne sont pas encore venus. De l'aisance. Vous ne lisez pas beaucoup dans la vie. C'est la diction. Vous n'êtes pas à l'église en train de lire les messages du pasteur. Je cherche, moi, des journalistes. J'ai eu à effectuer. C'est quoi ça ? Là, vous parlez en français, mais en tchuluba. L'accent est tchuluba, les gestes, c'est tchuluba. Tout est tchuluba. Donc, c'est ça la diction intéressante. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon.